bonjour nous allons réaliser aujourd'hui le deuxième album qui va se ranger dans notre coffret fortune alors pour la page de couverture on prendra pas le même motif vous prenez ce que vous voulez vous choisirez ce que vous voudrez moi étant donné que je l'ai déjà utilisé en fait j'ai dû en utiliser plusieurs et du coup je vais prendre un autre motif celui-ci avec le chat égyptien il est très très joli je ne comprends pas pourquoi j'ai pas ces autres pages vu que j'ai pas dû les utiliser ailleurs enfin je m'en souviens pas en tout cas c'est pas grave moi je vais prendre celle ci vous en choisirez une qui vous reste une jolie ce sera pour la couverture mais on va réaliser la structure en premier donc je sais pas si vous l'avez vu en détail donc il s'ouvre comme ceci vous avez une première partie avec un rabat et un petit pop-up avec les cartes ici une jolie pochette des embellissements cette partie là on a le livre avec son marque page en 3d les embellissements qu'on a réalisé dans la vidéo spécial embellissements pour cet album est ici donc une petite perforation avec un oeil et et notre petit notre petite étagère en 3d de potions magiques on a ici un petit dépliant qui est aimanté donc pour mettre des petites photos rondes il est aimanté ici là j'ai placé une pochette pour ranger des cartes si vous voulez ici vous avez la petite la petite boule de cristal en pop-up et ici une jolie pochette avec une belle découpe pour ranger des cartes ou ce que vous voulez à l'intérieur donc on va commencer par la structure de ce petit album et je rentre la carte faut bien ranger la carte à l'intérieur sinon ça peut pas fermer et j'ai choisi de mettre cette partie là dessus pour ne pas que cette partie ici vienne abîmer les flacons en 3d donc il vous faudra un petit peu de ficelle moi j'ai pris deux couleurs pour réaliser l'album une dans les tons beige doré et puis une dans les verts ça va avec les papiers vous choisissez ce que vous voulez pour la petite la petite partie ici j'ai j'ai fait l'embellissement que vous avez aussi en tuto les petites boules de cristal comme ceux ci et j'ai rajouté le ruban que vous pouvez trouver dans ma boutique scrap merveilleux hop je vous montre ce sont les petits rubans fait main comme ceux ci avec vous avez encore du fil ici donc ça je m'en suis servi pour faire la fermeture de l'album du gros coffret et ainsi que les restes ici pour faire la petite déco ici donc on va attaquer par la structure donc pour ça il va vous falloir un morceau de kraft et deux pages de cartes stock marron donc les pages de cartes stock marron elles sont coupées sur toute leur longueur dont 30 et demi et en hauteur j'ai découpé à 20 cm donc vous découpez deux morceaux de 20 cm de 20 cm de haut par toute la longueur 30 et demi et vous allez faire un pli à 10 cm et demi en fait ici il va vous rester 20 cm 20 cm 20 cm plus les 10 et demi le pli sur les 10 et demi donc deux morceaux comme ceux ci dans le kraft marron et ensuite pour faire la tranche donc j'ai découpé un morceau de 8 par 20 donc 20 de haut par 8 et j'ai fait un pli à 3 et demi et à 4 et demi donc là on va bien marquer les plis donc 20 de haut c'est la même hauteur que nos pages de kraft de kraft stock marron et là je vais faire le deuxième pli que j'avais marqué avec le plioir donc je rappuie comme ça j'écrase bien avec avec mon plioir et ici je vais passer de l'ancre alors la vintage photo donc je vais bien ancrer les bords faites bien la tranche c'est surtout cette partie qui sera visible le reste on ne verra pas trop ce sera un petit peu caché l'intérieur vous pouvez également ancrer juste comme ça un petit peu sur tout le tour également ici vos plis même s'ils risquent d'être cachés mais c'est pas grave on les fait comme ça on est tranquille voilà donc on a notre tranche qui est prête alors comment j'ai fait dans mon album donc je suis venu coller mes deux pages contre la couverture donc ici par exemple alors je vais garder mon pli comme ceci là j'ai collé jusqu'au bord alors il faut qu'on puisse fermer donc vous laisser à peine un petit millimètre sur le bord ici afin de coller votre page ce sont les pages et en même temps les couvertures de l'album vous voyez que ça puisse fermer donc sur la page de droite un rabat en haut et sur la page de gauche le rabat à gauche comme ceci donc on va coller cette partie là alors vous pouvez utiliser la colle ou du double face ici je vais le faire à la colle donc je vais bien en mettre sur les bords alors je laisse mon petit millimètre là je vais pas mettre de colle dessus et je vais venir placer mon papier bon l'avantage ici avec la colle c'est que vous pouvez ajuster et faire quelque chose de bien droit et pour la hauteur c'est pareil vous vérifiez bien l'avantage c'est qu'on peut glisser le papier alors on va regarder derrière voilà vous pouvez écraser si vous voulez avec votre plioir ça au moins vous êtes sûr que ça bouge pas et on va faire le côté gauche pareil vous placez votre colle ici et on vient poser notre cardstock notre oui c'est ça cardstock marron je laisse mon petit millimètre est-ce que c'est bien droit tout ça alors pour la fermeture avant d'oublier on va placer ici un petit peu de ficelle donc là je vais prendre celle-ci je vais me placer à peu près au milieu ici et avec un double face rouge je vais maintenir la ficelle un bon petit morceau pour la longueur vous prenez environ 25 cm entre 25 et 30 cm vous pouvez recouper de toute façon donc là je pense que j'en ai assez et on va faire pareil derrière donc vous avez votre ficelle ici vous vous mettez au même niveau et vous collez avec votre double face alors là on va pas trop venir déborder parce que je vais juste cacher après avec une petite carte autocollante dans les éphéméra après il n'y aura pas vraiment de pression quand on va fermer l'album donc là vous coupez à la même longueur voici pour cette partie là ensuite à l'intérieur j'ai mis une petite tranche en cardstock marron alors un morceau de 3 cm par 20 avec un pli à 1 cm de chaque côté donc 3 cm sur 20 de haut et j'ai placé ma tranche ici alors l'idée c'était de rajouter des pages ou quelque chose mais je ne l'ai pas fait donc je m'en suis servi ici pour renforcer la couverture intérieure donc on va le coller donc 3 cm par 20 voilà et vous collez évidemment que le milieu comme ceci pour l'instant si vous décidez de rajouter des pages ou des petites pochettes des petites choses entre vous le gardez comme ça décollé sur les côtés ici ça vous fait un support pour mettre une page en plus à gauche et une page en plus à droite bon moi je vais carrément coller je vais carrément coller les deux côtés c'est juste pour renforcer ma tranche c'est juste pour renforcer ma tranche j'ai l'impression que je suis à la moitié de ce gros flacon de colle quand même je l'ai pas mal entamé voilà ensuite sur le bas on va faire un rabat également qui va venir ici donc pour ça j'ai découpé une petite bande de 2 cm par 20 cm et on va venir la coller sur notre feuille ici au ras du bas vous le mettez bien sur le bas vous l'alignez comme il faut et vous collez il va falloir attendre un petit peu parce que vérifier parce qu'avec la colle ça peut bouger qu'on soit bien aligné j'écrase voilà et vérifier aussi que ça ferme ici du coup là c'est un peu plus difficile à fermer il y a plus de résistance parce qu'on a la tranche qui est renforcée à l'intérieur mais c'est tout à fait normal voilà donc on va garder cette partie là pour pouvoir venir coller notre rabat en carte stock marron alors qu'est-ce que j'ai découpé ? j'ai découpé donc toujours une bande de 20 et ici ça doit faire 10 cm et demi voilà on va tout simplement la coller ici par dessus je n'ai pas fait de découpe dans les angles je les ai laissé bien carré comme ceci je n'ai pas mis de découpe arrondie voilà notre rabat intérieur alors voilà pour cette base de structure ensuite on a une petite pochette à faire donc ça on va le garder de côté si ce qu'on pourrait faire c'est noter comme ça ça va passer par dessus ici donc on va noter au crayon au milieu donc à 10 moi je le fais à vue d'oeil et un petit peu au dessus on va dire un centimètre au dessus de notre de notre rabat du bas ici on va venir faire une grosse perforation avec l'acropodile vous faites avec le gros trou et là vous venez perforer donc je suis à 2 cm en fait 2 cm du bas ici on devra re perforer après sur le papier à motif mais au moins ça nous sert de repaire non en fait je me souviens que je l'ai fait par dessus sur le papier à motif bon c'est pas grave c'est pas grave c'est ça quand on fait les choses dans la foulée alors du coup on va avoir besoin d'une petite pochette marron qui sera placée ici à l'intérieur donc pour faire cette petite pochette vous allez prendre un morceau de cardstock marron alors combien ça mesure cette affaire alors donc ça mesure 9 par 7,5 et on va faire un pli à 1,5 à gauche à droite et en bas ensuite on va mesurer on va mettre ici donc on a notre pli d'abord on va le plier comme ça on aura nos points de repère donc il fait 9 de large par 7,5 de haut voilà notez bien 9 de large par 7,5 de haut un petit pli à 1,5 sur trois bords et ici vous allez couper en bisous les bords ici de vos de vos petits rabats comme ça des petits retours vous les coupez en bisous comme ça on n'a pas de gêne ici vous voyez pour le pliage on n'a pas de gêne et ensuite on va prendre des mesures avec le crayon de ce point là jusqu'ici vous allez mesurer 2 cm vous faites un petit trait et ici du bas à ici 2 cm également et maintenant on va tracer entre nos deux points deux petits repères on va tracer tout droit pour venir faire une découpe et on va enlever cette partie là vous pouvez le faire au massico si vous voulez ou au ciseau comme ça vous arrange on va le faire au ciseau et là on a notre petite pochette alors ça c'est le fond de la pochette donc à l'arrière moi je mets du double face de 3 mm du rouge qui tient super super bien et pour la déco de cette petite pochette je la fais en dernier avec des chutes de papier je verrai ce qu'il me reste on va dire que je vais éviter d'entamer une page entière pour décorer cette petite pochette si je peux pas faire autrement je le ferai mais sinon c'est pas la peine donc ça on va garder cette petite pochette de côté ensuite on a une autre pochette à faire alors c'est une pochette avec une fente alors elle est je vais vous la montrer dans l'album elle est ici donc c'est cette pochette ci donc c'est un carré avec une découpe et ensuite j'ai refait la moitié de la découpe sur un fond de papier à motifs pour la décorer alors donc du coup ma pochette elle fait 10 de haut je vérifie avec vous 10 de haut non ça fait 9 et demi par 9 et demi ah oui 10 ben oui je suis bête en fait il faut un peu plus parce qu'on fait des rabats dessous donc c'est bien ça il faut 10 de haut par 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 10 de haut par ben 10 et demi voilà c'est ça 10 de haut par 10 et demi alors est-ce que j'ai coupé un bout de kraft de cette taille voilà c'est ça 10 de haut par 10 et demi c'est ça donc du coup elle sera dans ce sens c'est là qu'il faut faire attention ne pas se tromper par rapport à la hauteur pour la découper alors du coup je vais utiliser un dies alors je vais vous le montrer c'est celui-ci alors en fait c'est un dies de fente alors j'aurai une petite découpe voilà alors où est-ce que j'ai acheté ce dies c'est comptoir du scrap qui fait ça c'est vrai que j'aime bien leurs dies et ils ont des dies de pochettes comme ceci que je trouve vraiment très sympa donc c'est forme de découpe dies par 3 voilà et la référence c'est D0123-D176 c'est le dies en coche ou fente sur comptoir du scrap.fr voilà toc j'ai pas de partenariat avec cette boutique c'est voilà donc ici je vais je vais poser mon dies sur le haut ici je vais laisser un petit demi en haut et je vais centrer sur le milieu donc j'ai à peu près un centimètre droite gauche par contre là il va falloir le faire tenir avant de le mettre dans la machine de découpe donc vous allez utiliser un morceau de masking tape parce que là il faut vraiment que ça tienne bien et on va le passer dans la machine alors mettez toujours les dies longs dans le sens de la machine ça c'est pour pas abîmer vos rouleaux pour pas abîmer votre machine ça ne force pas donc je fais un passage je pense que c'est bon oui ça coupe très bien pas de problème il est même resté sur mon hop voilà donc ça c'est le négatif cette petite chose ça peut servir pour une déco peut-être pour se mettre sur une carte à tirer donc vous pouvez le garder et ensuite voilà notre pochette on a notre fente j'ai pas essayé les autres découpes mais ça doit pas être mal aussi avec les petits traits comme ça et puis il y en a une encore plus petite c'est sympa donc à tester une autre fois donc ça c'est pour notre pochette donc là on va faire des plis à un demi sur les trois autres bords pour pouvoir la coller vous allez prendre votre plioir et moi je le fais sur le bas et à un demi vous allez faire votre pli alors je pense qu'il vaut mieux le faire sur l'envers puisqu'on va plier dans l'autre sens donc sur les trois bords le pli à un demi et là vous pouvez plier c'est vrai c'est pas bête on va essayer d'utiliser ça sur notre carte pour la sortir ça peut être pas mal enfin ça dépend parce que là la place ça va être juste dans l'album il faut pouvoir plier donc avoir à tester ou on peut l'utiliser pour une autre carte donc là pareil je coupe en biais comme ceci pour pouvoir coller plus facilement et pareil on va mettre du double face de 3 mm donc là c'est pareil on fera la déco dans une chute de papier ici on va garder ça de côté avec notre autre pochette alors ensuite qu'est-ce qu'on peut faire pour aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire pour aujourd'hui alors on peut coller sur le devant notre page de garde donc là vous pouvez ancrer soit avec le bleu soit avec la vintage photo je vais prendre la vintage photo et je vais bien ancrer les bords alors notre album notre petit album comme ça quand on va le placer dans son comportement là il fait 20 cm ah il faut que je recoupe un petit peu bah oui c'est vrai on va enlever alors hop pour le haut on va le recouper à 20 cm en fait on a 2 mm à enlever partout donc il va dépasser d'un petit cm de votre compartiment dans votre coffret c'est pas du tout gênant parce que comme ça on verra la pampille et ça fait une petite fantaisie comme à l'arrière on a encore l'autre partie qui se déplie et bien ça fait un petit relief qui est sympa donc ça je l'ai laissé comme ça donc là on va couper à 20 et pareil pour le haut ou le bas là je vais enlever le haut donc je vais re-ancrer ce que je viens de couper et on va pouvoir coller voilà alors là par contre je vais le coller au double face je mets un bon morceau en travers je mets pas de la colle parce que sur une grande surface comme ça je voudrais pas que ça gondole et ce serait pas très joli donc je vais prendre le haut c'est ici je vais enlever juste cette petite pellicule et je vais commencer à placer mon album mon album dessous mon morceau comme ça de papier bien bord à bord et quand c'est bon je colle et là si c'est bon maintenant vous voyez c'est bien aligné partout et bien je vais enlever le reste du double face il va reste que moi de faire des bêtises en faisant comme ça parce que si on part de travers après mais vraiment c'est foutu et c'est vraiment j'allais dire les boules quoi s'il existe une petite solution si vous voulez décoller votre double face c'est de prendre un pistolet à colle un pistolet à embosser un pistolet à chaud et de venir chauffer pour décoller le double face alors ça ça marche avec ce double face mais si vous avez le rouleau comme ceci au lieu d'être rouge qui est bleu lui il est résistant à la chaleur donc ça vous pourrez pas du tout du tout l'enlever voilà c'est à savoir mais avec le blanc on risque rien donc ça c'est pour le devant de la couverture on verra après la suite pour l'arrière pour aujourd'hui je vais vous laisser avec cette vidéo réaliser ce petit début d'album et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer toutes les parties déco et pop-up à bientôt à bientôt